amis poissons bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril alors on va voir tout de suite ce qui vient à vous dans un premier temps avec le tarot n'oubliez bien sûr pas que cette guidance est générale qu'elle ne peut pas correspondre à tous les poissons qui traversent ce mois ci donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et surtout si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus personnalisé n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant comme ça ce sera un peu plus complet alors et surtout regarder cette vidéo bien entendu jusqu'à la fin puisqu'on va venir compléter un avec d'autres cartes et oracle alors on voit dans un premier temps ce qui arrive regardez vous avez le monde on sent qu'il ya beaucoup de perspectives ici qui s'ouvre à vous un le champ des possibles et bien devient un peu plus palpable au mois d'avril alors pour vous les poissons un surtout c'est aussi l'idée de laisser derrière soi quelque chose on va découvrir ce qui vient mais il ya le renouvellement d'une forme de force intérieure les choses s'ouvrent à l'avenir semble beaucoup plus lumineux versus le passé l'autre monde le monde d'avant qui reste derrière vous alors on voit et bien oui regardez suivez votre bonne étoile suivez votre chemin les choses évidemment commencent à prendre un sens peut-être justement parce que vous avez pu développer votre réseau des nouvelles connaissances ou des nouvelles compétences pour certains évidemment vous adaptez et puis on voit en vous êtes sur le bon chemin eh bien on voit qu'il ya quand même un temps de réflexion qui s'opère grâce à ce renouveau qui est ici ce nouveau renouveau ou ces nouvelles perspectives ici qui sont amenés par peut-être un environnement des nouvelles connaissances des nouvelles rencontres des nouvelles perspectives des choses qui commencent un vraiment ici à faire renaître l'espoir qui est là en tout cas c'est vraiment le moment d'activer la loi de l'attraction qu'on attire ici avec ce pendu qui vient vous lier aux opportunités qui se présentent là donc véritablement vous laissez derrière vous quelque chose qui n'a plus lieu d'être en tout cas cette première quinzaine on sent bien qu'on se libère peut-être de doute en faisant un peu plus confiance et bien à ce que la vie mais sur votre chemin on navigue à vue certes mais on sent bien que les synchronicités sont là pour nous permettre d'y croire d'avancer de ne pas rester bloqué les nouvelles choses l'idéal on se rapproche de plus en plus peut-être de notre idéal mais en tout cas le pendu nous amène évidemment à voir sous un angle nouveau tout ce qui vient à vous en ce moment et surtout à prendre conscience que vous êtes aidé dans l'invisible ou évidemment dans la matière dans votre environnement professionnel relationnel ou sentimental vous êtes soutenu quelque chose est là donc n'oubliez pas non plus que jusqu'au 25 avril mercure rétrograde donc il peut y avoir des retards des contretemps à des choses qui sont beaucoup plus lentes donc ne fait pas preuve d'impatience ici vous allez voir que tout arrive à point tant que vous arrivez évidemment aussi à avoir une vision claire de ce que vous souhaitez et de tout ce que vous allez pouvoir évidemment manifester mettre en oeuvre ici c'est vraiment une nouvelle énergie une nouvelle flamme qui est là pour vous et qui marque le début d'une période d'un peu de de réconfort où il ya des nombreux efforts qui ont été faits mais on est prêt à s'épanouir on est prêt à accueillir on traverse encore des petites zones peut-être nébuleuse mais c'est vraiment léger on va voir psychologiquement comment ça vient à vous mais c'est la possibilité de transformer d'une certaine manière vos rêves en réalité évidemment on prend ça dans l'ensemble mais vous voyez on quitte quelque chose de qui avait tendance peut-être à nous bloquer à nous contraindre à nous laisser dans une structure peut-être la professionnelle qui ne nous permettez pas de nous projeter de voir l'avenir d'avoir peut-être des perspectives plus audacieuses ou plus rémunératrice ou plus harmonieuse dans le sens où eh bien on se sentait un peu bloqué contraint dans quelque chose où l'épanouissement ne prenait pas toute sa place évidemment et ça arrive à beaucoup d'entre nous mais là on a regardé on a deux fois l'idée que les choses vont se libérer doucement vous voyez là on a l'idée de fluidité d'avancer de retrouver sa source de revenir à sa source de retrouver vraiment un mouvement un déjà et ça il va falloir en être témoin en prendre conscience que malgré tout même si c'est doucement mais c'est sûrement les choses avancent on a ouvert les vannes il y a vraiment l'idée que vous n'êtes plus où il ya un chemin parcouru vous voyez on est on est à une écluse mais ça veut dire si on arrive à l'écluse et qu'il ya un petit blocage ici qui peut être là c'est un temps de réflexion pour comprendre qu'il ya du chemin qui a été parcouru et qu'il ya peut-être des choses qui ont été surtout traversés transcendés donc reprenez un temps pour vous pour recueillir tout ce qui a bougé en vous toutes les réflexions vous avez pu vous faire comment votre votre analyse des choses a pu évoluer à travers l'expérience des semaines ou des mois passés ici l'idée de silence c'est de prendre un temps pour soi un temps méditatif un temps de recueillement un temps d'analyse pour bien comprendre que oui vous avez fait du chemin même si vous avez à présent peut-être enfin moi l'impression de faire du sur place les choses se sont arrondis d'une certaine manière donc pour vous poissons ce mois ci est une véritable invitation à la réflexion peut-être sur tout ce que vous avez été capable de manifester toutes les croyances qui sont là et les fausses croyances que vous avez éliminé un pensé ici à l'épuration un peu de des eaux usées c'est à dire que on remet de la clarté dans son esprit dans son jugement dans sa capacité à analyser les choses et puis on se dirige vers un horizon un peu plus radieux qui viendra peut-être au mois de mai un doucement mais sûrement mais là on vous parle de de sécurité intérieure par l'analyse par votre capacité à comprendre que les choses ont bougé véritablement votre vision des choses vos idées préconçues ou peut-être vous êtes délesté de certaines choses regardez ici et bien oui vous avez peut-être voilà on trouve un ancrage je parlais d'écluse on parle beaucoup d'eau ici mais on parle d'ancrage on parle de stabilité vous avez un phare vous avez une direction vers laquelle naviguer à présent dans votre vie et oui on a la chance on a le trèfle on a les opportunités les synchronicités un je vous le disais faites confiance ici aux petites lumières qui s'allument sur votre chemin ces petites lumières ces petites étoiles qui sont là qui sont là pour vous guider ça peut être les bonnes rencontres les heureux hasard les synchronicités de la vie vous pensez à quelqu'un paf cette personne vous appelle vous avez envie d'obtenir une aide ou vous avez besoin d'une aide on vous la je vais pas dire qu'on vous la porte sur un plateau mais de bouche à oreille peut-être justement les choses se font donc n'hésitez pas à vraiment utiliser votre réseau à utiliser le bouche à oreille utiliser peut-être les réseaux sociaux évidemment pour faire fonctionner cette loi de l'attraction et garder évidemment là on vous dit de garder la foi de garder votre foi intérieur de garder votre vision des choses vos convictions votre intime conviction qui est là puisque vraiment vous allez être aidé donc ce pouvoir intérieur à consolider le consolider vraiment tout ce qui peut venir ici former une une un cercle de confiance autour de vous et bien entendu en vous donc pour certains et bien si vous êtes là si vous décidez de monter une auto enfin une petite entreprise votre activité plutôt votre propre activité c'est peut-être le moment aussi d'y aller à l'ouverture ici du monde vous dit qu'il y a une micro entreprise une petite entreprise une activité professionnelle qui s'ouvre à vous des nouvelles opportunités bien entendu alors si vous êtes étudiant c'est peut-être et vous cherchez un stage un job bon et bien là faites vous confiance vraiment utiliser toutes les ressources qui sont à votre portée un n'hésitez pas ne restez pas bloqué chez vous avec un peu de timidité ou ou de retenue non allez-y avec l'étoile à l'impossible nul n'est tenu c'est un peu saisissez la chance force est la chance aller ouvrir des portes et puis si vous êtes dans une situation où vous avez envie de vous lancer ou on nous parle pas vraiment de reconversion ici professionnelle mais si vous avez envie de lancer une petite activité ou une grande activité enfin vraiment soyez audacieux et gardez la foi en vous soyez audacieux allez-y bien entendu si tout ça vous parle mais que vous n'avez pas encore défini véritablement les contours ou alors il vous manque le business plan 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 il vous manque les vous manque les idées et vous manque certains points vous avez besoin de réfléchir sur toutes les ressources dont vous disposez vous pouvez me contacter et à ce moment là en consultation évidemment privée et bien qui dure une heure nous avons largement le temps d'aborder toutes vos questions toutes vos interrogations sur votre choix votre chemin de vie ou ce qui est à votre portée en ce moment tout est sous la vidéo voilà alors on regarde ensuite avec regardez on a l'idée de renaissance je vous le disais vraiment c'est le moment de libérer votre joyau intérieur prenez conscience de toutes les qualités les compétences qui sont en vous de toutes vos ressources pour avancer avancer et vous voyez regardez c'est incroyable comme de toute façon d'un jeu à l'autre les énergies les messages sont les mêmes ils se synchronisent ils viennent vous confirmer que nous sommes sur la bonne voie que vous êtes amis poissons sur la bonne voie on nous parle des aides et on vous dit quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent oui ces aides sont là ces aides sont là avec l'étoile cette lumière qui s'allume sur votre chemin donc vraiment faites confiance et regardez ça c'est incroyable la parole soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même donc utilisez ce pouvoir de la parole communiquez vraiment sur toutes vos envies confronter vos idées allez au devant du dialogue pour vous permettre justement de trouver des réponses de trouver des solutions de trouver les bons contacts qui pourraient vous aider les bonnes idées tout ce qui va vous permettre de vous perfectionner ou de aiguiser votre avis de mettre en place votre libre arbitre tout ce qui est là pour vous aider à avancer concrètement on est bien dans le concret ici puisqu'on nous parle de de faire des choses alors évidemment pour certains dans votre maison concrètement il y a peut-être des gens qui ont envie de déménager de changer de région de changer de pays de changer d'entreprise il y a du mouvement mais en tout cas on vous dit de bien croire en vos rêves et en vos capacités à les rendre réalité à faire de vos rêves une réalité voilà ce sera mieux formulée comme ça alors on voit bien qu'une histoire sans fin pardon ici c'est le moment de passer à l'action de ne pas rester bloqué figé sur des regrets des hypothèses et si je faisais ceci et cela n'oubliez pas que le conditionnel peut avoir quelque chose de stagnant ici et l'heure de la sieste et bien l'heure de la sieste c'est l'énergie du pendu qui vous demande juste de prendre du temps pour vous de prendre un temps de réflexion pour poser les choses poser tous les arguments poser tout ce qui est là à votre portée et de bien analyser de bien voir comment vous pouvez activer les différents leviers qui sont là pour votre projet alors les amis ce mois ci alors surtout j'espère que ça vous parle que ça vous aide sinon n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant et puis surtout surtout les amis partagez cette chaîne partagez commenter likez ces vidéos ce serait pour moi une aide vraiment importante pour me permettre de toujours vous proposer des vidéos des guidances et puis faire vivre cette chaîne surtout donc n'hésitez pas à faire fonctionner la loi de l'attraction je vous donne vous me donnez c'est un échange vertueux et comme ça on fait fonctionner mais aussi la loi de l'attraction je voulais vous proposer également un petit un nouveau format pour vous permettre de travailler votre intuition de mieux vous canaliser d'avoir confiance en vous et d'apprendre vraiment à ouvrir votre chakra coronal donc pour ça n'hésitez pas à prendre une feuille de papier ou un cahier moi je vous conseille plutôt de prendre un cahier de l'utiliser comme un journal de bord et là pour la première fois ici je vais vous montrer deux cartes alors ces deux cartes et évidemment appuyez sur pause essayez de rentrer en connexion avec ces cartes et surtout notez spontanément le plus librement du monde notez tout ce qui vous vient à l'esprit notez vraiment tout ce qui est tout ce qui est là tous toutes les sensations toutes les idées toutes les images les souvenirs qui peuvent venir à votre esprit en vous canalisant à ces deux cartes et puis quand ce sera fait donc prenez le temps appuyez sur pause quand ce sera fait mettez cette feuille ce texte de côté et vers la fin du mois c'est à dire vers le 20 avril dans les énergies au moment où mercure rétrograde et bien s'en va n'hésitez pas à relire vos notes et voir comment votre intuition finalement a su vous donner des éléments qui se sont avérés qui ont pu faire écho dans votre quotidien entre le moment où vous allez regarder cette vidéo et le moment où vous allez relire vos notes et bien prenez conscience que votre intuition vos ressentis ont certainement pu vous apporter des clés des réponses et plus vous allez faire ça plus vous allez apprendre à vous canaliser à vous faire confiance et plus vous allez pouvoir avancer avec beaucoup plus de sécurité en vous n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule personne qui sait ce qui est bon pour vous c'est vous même donc apprenez à vous faire confiance les amis voilà moi je vous souhaite un très très bon mois d'avril encore une fois n'hésitez pas à partager et à liker et à commenter cette vidéo et je vous retrouve très vite à bientôt